Pour vous informer, les victimes du bombardement du camp des déplacés de Mungunga au nord Kivu ont été unis ce mercredi 15 mai au nouveau cimetière de Kibatu après les derniers hommages leur rendus par le gouvernement et la population de cette partie du pays à l'esplanade du stade de l'unité. Regardez. C'est à l'esplanade du stade de l'unité que le dépouille des victimes de bombardement du 3 mai au camp des déplacés de Mungunga à Goma était exposé pour le dernier hommage rendu par le gouvernement et la population de cette partie du pays. L'émotion était grande. Une cérémonie d'hommage en présence du gouverneur militaire du nord Kivu, Peter Sirimouami, aussi des quelques membres du gouvernement central. Tout sera mis en œuvre pour récupérer les territoires nationaux sans contrôle de l'ennemi, a indiqué dans son allocution les ministres de droits humains Fabrice Puella. Que c'est avec un sentiment de tristesse et de révolte que nous prenons la parole devant cette auguste population traumatisée et en deuil et qui, une fois de plus, pleurent ses enfants tués, non par des maladies naturelles, mais par des bombardements venus du camp des ennemis de la République soutenue par le Rwanda. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en République démocratique du Congo dans le nord Kivu et à Goma en particulier, à Goma dans le camp de Mugunga. Et c'est au nouveau cimetière de Kiboli qu'ont été unimés ces victimes de bombardements du M23. Le nouveau cimetière, selon les autorités congolaises, est dédié à toutes les victimes de la guerre du M23 soutenue par le régime de Posh Kagame. Trop, c'est trop, ça doit cesser, ça va cesser. Le président de la République ne ménage aucun effort pour que la paix revienne dans cette partie de la République, que ce deuil réveille en nous une dynamique de la solidarité nationale. Il est clair que la barbarie et les actes criminels perpétrés par Paul Kagame ne resteront pas impunis. Ces propos sont de la ministre des Affaires sociales tenue lors des obsèques nationaux des victimes de bombardements du M23 à Mugunga. Suivez. Ce tableau bouleversant et traumatisant prouve à suffisance le niveau de cruauté et de culpabilité du Rwanda et de son chef, Paul Kagame. C'est révoltant. Trop, c'est trop. Ça doit cesser. Et ça va cesser. Le président de la République, commandant suprême de forces armées et de sécurité de notre pays, ne ménage aucun effort pour que la paix revienne dans cette partie du pays, en proie à une insécurité récurrente. C'est dans cette optique qu'il se bat corps et âme, jour et nuit, pour que vous puissiez regagner vos villages respectifs en toute sécurité. Ce moment de retour s'est convaincu. Chéant, aujourd'hui, nous pleurons de mort. Autant que les larmes coulent de nos yeux, autant que nous subissons un déchirement intérieur. Le président de la République, chef de l'État, et nous tous, ici présents, ressentons dans notre être profond votre souffrance. Que ce deuil réveille en nous une dynamique de solidarité nationale, que vous n'êtes pas seul dans cette dure preuve troublante et épouvrante. Chers frères et sœurs, membres de famille, sont certains que la barbarie et les actes criminels perpétrés par le pauvre Gagame ne resteront pas impunis. Le Rwanda, principal auteur des bombardements de Mkunga de Chagala, finira par répondre de ses actes répréhensifs devant la Cour internationale de justice pour avoir violé délibrément les dispositions permettant du droit international humanitaire en s'attaquant aux populations civiles innocentes et sans défense. Je vous avoue que l'Opéra tôt ou tard, car le sang des Congolais crée vagence. Que la mort infligée à nos compatriotes cimente davantage notre unité nationale et notre... Toutes nos excuses pour ce lapsus lingua. Il s'agit là du ministre des Affaires sociales et non de la ministre, comme je viens de le dire tout à l'heure. Des manifestations ont été observées ce mercredi aux alentours du stade de l'unité de Goma où s'étenuent les funérailles des 35 victimes du bombardement de l'armée rwandaise dans le camp des déplacés de Mkunga. Les manifestants dénoncent à travers des messages les massacres des déplacés et appellent à la justice face aux crimes perpétrés contre ces déplacés. C'est ce mercredi qu'est intervenu la cérémonie d'hommage et inhumation des victimes du bombardement du camp des déplacés de Mkunga dans la province du Nord qui voit approcher à nos micros. Maître Claude Ngoma, de nouvel élan, à peine plus tôt, le chef de l'État a décrété un deuil national en mémoire de ses victimes et de son côté, Damien Terranova. Lui, par contre, invite le gouvernement congolais à prendre toutes ses responsabilités afin de faire face à ce genre de tragédie et que cela ne se répète pas. Ils se sont exprimés au micro de Maxime Macabre. Je rénovais mon soutien à la famille. Nos compatriotes ont trouvé la mort injustement du fait de la mauvaise gouvernance de ces régimes en place qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à protéger. Donc voilà, c'est concitoyable. Mais ce que j'ai non-ditique et ce qui m'a fait mal, c'est que nous avons perdu 35 de nos concitoyens. Les drapeaux ne sont pas un recul, pas de l'élection. Et le président de la République, aujourd'hui, devait être là pour remonter la morale de toutes ces familles qui ont vu le leur parti réinvestissement. Mais le président n'est pas parti. Et plus grave encore, le président n'a même pas délégué le chef de l'exécutif, le premier ministre, combien même qu'il assume les affaires courantes. Et donc je me demande, est-ce que le président de la République a un cœur ? Est-ce que M. Félix Antoine, je sais qu'il a un cœur ? Parce que ce sont ses concitoyens qui ont trouvé la mort dans des conditions bizarres, inévitables ? J'ai suivi ces matins à Mouyaya. C'est vrai, il a donné le mot d'où nous serons-là, habillés en noir, justement, pour compatir avec les familles victimes. Je dis bravo, accompagné de ses collègues des affaires humanitaires et tout ça. Mais, moi j'ai dit, nous sommes un peuple. Les drapeaux de la République devaient être un peuple. Et je présente mon condoléance, le premier mot. je souhaite à ce que ce genre de bavure ne se répète plus par la République et le cas du Congo. Et je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions, toutes ses responsabilités, afin de faire face à ce genre de tragédie que cela ne se répète plus. Je suis vraiment de cœur avec le peuple gomacratien et tous les qui vouent, les grands qui vouent, tous ceux qui perdent leur vie chaque jour. A la Chambre haute du Parlement, les députés nationaux signent une pétition exigeant la suspension temporaire immédiate du président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, pour conflit d'intérêts en promouvant illégalement la commission de traitement des candidatures sans passer par la plénière. En croix, Steve Mbika et ses députés nationaux ont décidé de saisir le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de tous les actes administratifs illégaux posés par le président du bureau d'âge. Ils en appellent à l'intervention du chef de l'État. Nous y reviendrons. Élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Maître Yannick Mvoumbi, porté-parole du parti ARCN, cher à Justin Bittacuira, dénonce, lui, la gestion de la plateforme politique de l'Union sacrée pour la nation par les membres du Présidium qui est des natures dites-il, a créé des frustrations et malaises au sein de cette famille politique du chef de l'État, il a dit à Maxime Macan. Élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Maître Yannick Mvoumbi, du parti politique ARCN, cher à Justin Bittacuira, dénonce la gestion de la plateforme et de l'Union sacrée par le membre du Présidium qui n'ont pas de considération dit-il vis-à-vis des responsables de partis politiques. Bon, dans l'imbérian, non, malaises, oui. Ce qui se passe actuellement dans l'Union sacrée, à la limite, il est ridicule. Ridicule pourquoi ? Parce que vous avez, vous avez, pardon, un président qui ne respecte pas les présidents des partis politiques, mais qui ne respecte pas non plus les présidents des recouvements politiques. et c'est très intérêt pour une grande plateforme comme l'Union sacrée. Tenez, ils se sont retrouvés tous dans un coin et ils décident en liébrance des autres sans pourtant le consulter. Conséquence, ils ont fait sortir étiqués de l'homme, tentés de l'ébodiesme, de clientélisme, de travail, c'est que je condamne particulièrement. mais quand vous regardez les tickets, ces tickets n'incitent pas confiance. Conséquence, vous sentez les régés de la population, les régés des députés, les régés des sociétés de l'Union sacrée. Mais dans tout cela, c'est l'image du président des républiques qui est détruite. Détruite. Mais est-ce que les gens ne travaillent pas dans ces sens-là pour détruire davantage l'image du championnat ? Déjà, vous avez des problèmes sériens. Guerre à l'Est, vous avez vu, on a massacré. C'était en fait ça l'actualité, on a massacré nos citoyens là-bas à l'Est, on a lancé, on a largué du monde, on a fait concentrer nos énergies là-bas, ils sont venus nous détourner de cette situation. Si on parle des députés des Unions sacrées, moi, personnellement, ça me fait mal et les informations que j'ai, il y aura plusieurs candidatifs qui seront rejetées. Plusieurs candidatifs qui seront rejetées. Je connais même des gens qui sont à la manœuvre de me tirer par les noms ici. mais ça va agendrer encore des frustrations et nous risquons d'avoir une bagarre les jours de l'élection. Ce n'est pas une bagarre mais il y aura des candidats qui ne seront pas votés. Un silo de blé de la Minotérie Mino-Congo est tombé sur une maison voisine ce mercredi matin sur l'avenue Tango dans la commune de Nga-Lima au quartier Bassoco communement appelé GB. Cet incident malheureux a causé la mort de trois personnes dont un ouvrier de l'usine, un enfant de 6 ans et une femme âgée. Les corps des victimes qui étaient coincés dans le sang de blé ont été acheminés à la morgue. Des suites de l'effondrement de cette citerne, le bourgmestre de Nga-Lima a indiqué que près des dix parcelles environnantes pourraient être évacuées après la création d'un périmètre de sécurité. Dans le cadre de la vulgarisation de la loi organique numéro 22 barre 003 du 3 mai 2022 portant promotion et protection des droits de la personne avec handicap et ses mesures d'application, notamment les décrets récemment signés par le premier ministre, la ministre déléguée aux affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. C'est entretenu ce mercredi avec les personnes invalides du district de la Lukunga. Gisèle Etoko nous en parle. En réalité, il y a cinq ans que le ministère délégué aux affaires sociales chargée des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables existe. Ainsi, dans le cadre de cette rencontre, Maître Irène Sambo, en tant que responsable numéro un de ce ministère, s'est appliqué à rendre ce qui a été réalisé jour pour jour aux siens. Ainsi, lors de son allocution, Maître Irène Sambo Diata a, à ses sujets, rélevé qu'aujourd'hui, en repuie démocratique du Congo, les droits de la personne vivant avec handicap sont reconnus par la loi. Et pour qu'ils soient respectés, elle a souligné qu'ici, pour cette personne de connaître elle-même ses droits qui lui permettront de savoir ce qui lui est dû et de se défendre s'ils ont tenté de lui enlever à marteler Maître Irène Sambo auprès des personnes ayant été présentes à cette cérémonie. S'agissant de droits, l'État congolais est appelé au strict respect ainsi qu'à le faire respecter. Pour y parvenir, Maître Irène Sambo a fait savoir qu'il a été pris des mesures d'application de la loi organique 22-003 du 3 mai 2022 appuyée par des décrets signés par Jean-Michel Samalokonde alors que premier ministre. Ainsi, là s'ajoute le décret numéro 24-27 du 25 mars 2024 portant organisation et fonctionnement d'un établissement public qui favorise la création d'un fonds dénommé Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap en RDC comme mesure d'appui supplémentaire aux différentes initiatives à travers l'entrepreneuriat. Les personnes ayant été frappées par un handicap à la suite des actes de bravoure sous le trapeau sont aussi prises en compte à travers un autre décret dit médaille de mérite pour les actes de vaillance signé pour encourager ces personnes vivant avec handicap pour les effets de la guerre ou de l'exercice de leur travail au profit de l'État. N'a t'angwa kalava k'papa na bison a yana bokonzi bison yon soutozaki na sima ya minister ya affaire sociale et puis na katikuna soki o tagi okéi koutou na wapikasi ba service ou e koki koso kipe penza na ba person avek handicap o komou na ba service soe na penzate ba koti nabona di korefa Mais si ce qui se passe, cela ne sera pas poussière, et cela ne sera pas un petit peu d'eau, et cela ne sera plus de l'eau. Je vous remercie de personne avec un handicap, ce qui sera avant un handicap de vous, ce qui sera un handicap. Comment le kacotera ou il ne sera plus de la service de vous. Le président Biso, papa Felix, a fait le secteur du handicap, et nous sommes non gouvernés. Nous sommes pas bonnes gouvernements, il y a un secteur, il y a un handicap. Nous ne sommes pas qui, c'est pourquoi nous nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de le faire, nous avons besoin d'un gouvernement, nous avons besoin d'un gouvernement, un secteur, nous avons besoin d'un soutien, nous avons besoin d'un service. Or nous sommes en train d'un service. Pour parvenir à ce résultat, Il a fallu avant tout, pour Maître Irène et Samo, de procéder à la mise en place d'une administration centrale à travers le secrétariat général qui est chargé de l'opérationnalisation de tous les aspects liés au secteur du handicap et de la vulnérabilité des concernés, ayant permis le récrutement de plus de 4 000 personnes, dont la majorité sont des personnes avec handicap. Encore une errata dans ce journal, la réunion qui est la ministre déléguée aux affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap a eu lieu ce mercredi avec les personnes invalides du district de la Lukunga et non de la district de la Lukunga, comme je viens de le dire. Les vagues de vent chaud vénues des pays voisins sont à la base des perturbations météorologiques constatées dans plusieurs provinces de la RDC. C'est le dérèglement climatique qui est à la base de cette situation qui a provoqué des fortes chaleurs ces dernières semaines dans la ville de Kinshasa, à l'ouest du pays, selon l'Agence nationale de télédétection et analyse par satellite. Selon les calendriers météorologiques, la saison sèche débute souvent à partir du 15 mai pour se terminer le 15 septembre dans plusieurs provinces de la RDC. Ces calendriers connaissent des perturbations dues au changement climatique. La météasate estime que la saison sèche pourrait débuter vers la fin du mois de mai dans les provinces de l'ouest du pays à cause du dérèglement climatique. C'est Augustin Tagui Sabo, responsable du service national de télédétection et analyse du temps de l'Agence nationale des météorologiques télédétection par satellite de la République démocratique du Congo. La vague vient, c'est comme une catastrophe qui vient, donc avec le phénomène des dérèglements climatiques, ce sont des situations qui circulent. Donc quand il y a un dérèglement climatique, quelque part, ça influence aussi le climat de notre côté, parce que l'air est circulaire. Donc nous avons un mouvement général de l'atmosphère. Donc l'air peut sortir de l'est vers l'ouest et de l'ouest vers l'est, du sud au nord. Dans cette circulation de l'atmosphère, il y a contamination des vents, il y a contamination des températures, il y a contamination. Tout comme leur choper, sortir du nord, s'il est dans le désert, et affecter même la partie de la RDC. Autre chose, le Parlement des jeunes de la province de Litori, satisfait et rassuré de l'installation du canal Congo Télévisions et Radio Liberté Bounia. Ce sentiment a été exprimé par son président, Gloire Abassi, lors de sa visite dans les installations de cette station, où il a été accueilli par le directeur-chef de station, Benjamin Béricoli. Regardez. Notre pression d'abord est que cette radio accadre beaucoup de jeunes, comme c'était dans notre cheval de bataille, de voir les jeunes aux états de prêts de décision. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un jeune accompagné d'autres jeunes qui sont entrés à dédiquer, d'informer, mais aussi de conscientiser la jeunesse citoyenne dans le processus de la paix. C'est quelque chose à saluer. Mais aussi ce qui nous a amenés, c'était de s'éprimer de l'état des liens de notre radio, mais aussi solliciter une émission afin que nous puissions aussi continuer dans la même lancée que les objectifs ou la ligne éditoriale de la radio Liberté, afin que nous puissions atteindre cette couche de la jeunesse. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'iturier en guerre, les jeunes sont au même moment acteurs et au même moment victimes. Il était important que nous puissions venir échanger avec les responsables de la radio, que nous trouvons d'ailleurs très, 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 très accueillants. Et nous sentons aussi en lui et dans les staffs l'esprit du changement et de faire participer les jeunes à l'essage des prises de décisions. Et voilà, aujourd'hui, nous venons à peine d'avoir une émission qui nous permettra de bien maintenant conscientiser cette couche de la population d'une manière pratique et non d'une manière théorique, comme ça a été toujours. Les gens écoutent le Parlement, mais ils ne savent pas ce que c'est le Parlement et ce que nous faisons à faveur de la jeunesse. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévisions. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés au programme de votre...